Il y a lieu de se réveiller dans une prise de conscience pour que nous participions à l'action. Il y a lieu de nous attendre quand nous prenons la décision de partir avec Dieu ou de rebâtir. Toute œuvre qui porte le nom de Dieu sera combattue par l'ennemi, qu'elle soit faite dans l'individu, dans les relations humaines ou communautaires, si l'œuvre est faite et qu'elle porte le nom de Dieu, elle sera combattue. Parce que ce qui porte le nom de Dieu aura un impact par la réalisation majeure. Elle influencera de manière positive le milieu. Et c'est pourquoi elle sera attaquée par les ennemis qui seront instrumentalisés par l'ennemi lui-même, l'ennemi juré de Dieu et de tout enfant de Dieu. Donc ce matin, si vous voulez reconstruire votre vie, si vous voulez rebâtir votre vie, si vous voulez construire ou si vous avez un projet, que vous voulez réaliser quelque chose, si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez des projets à réaliser, puisque vous portez le nom de Dieu, attendez-vous à des attaques, attendez-vous à des oppositions. Ce n'est pas seulement ce qui est fait au nom de Dieu, mais tout ce qui est fait par un enfant de Dieu sera attaqué. Le fait même que vous soyez chrétien, que vous portiez le nom de Dieu, quand vous avez un projet, attendez-vous à des oppositions. Et encore plus, quand vous levez, pour relever le nom de Dieu, d'avoir un défi majeur, qui va honorer son nom, qui va rayonner de sa gloire, qui va faire en sorte que l'honneur du nom de Dieu soit rétabli, attendez-vous à des attaques, attendez-vous à des oppositions. Mais ce qui est rassurant, c'est que tout enfant de Dieu est né d'un cœur. Alléluia ! Il est né d'un cœur. Dans le livre de Némi, on va faire un rappel. Revoyons ensemble les principes qui garantissent le succès. Il y a des principes bibliques qui garantissent le succès. Dans Némi, chapitre 1er, que nous réalisons encore quelques versets. Némi, chapitre 1er, à partir du verset 4. Némi, chapitre 1er, à partir du verset 4. « Lorsque j'entends dit ces choses, je m'assis, je pleurais, et j'ai vu plusieurs jours, dans la désolation, j'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. » Verset 11. « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent créer de ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui toutes les grâces devant ce temps. » « Donne aujourd'hui du succès. » Chapitre 1er, verset 1. « Lorsque Samala apprit que nous rébattissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, et dit devant ses frères, et devant les soldats de Samali, à quoi travaillent ces Juifs impuissants. Les gestes qu'ont fait, s'appuyeront-ils, vont-ils achever, réuniront-ils vie à des morceaux de pierre, ensevelis dans la poussière, et consumés par le feu ? » Tobija Lagonite était à ses côtés, et lui dit, « Laissez-les partir. Si les renards s'élancent, il renversera leur niveau de pierre. » Écoute, oh, notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes, et livre-les au pillage. J'ai fait une terre où ils soient captifs. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous lirons quelques tests. Donc, les opositions qui attendent les bâtisseurs, les bâtisseuses, ou les rebâtisseurs, les rebâtisseuses. Il faut dire qu'il y a des principes bibliques qui garantissent le succès dans l'œuvre où nous sommes tous engagés. Parce que l'œuvre porte le nom de Dieu et non le nom d'un individu. Nous qui sommes là, nous sommes enfants des dieux. L'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie individuelle, elle est importante. L'œuvre de reconstruction spirituelle. L'ennemi est un défriteur. L'ennemi est un démolisseur. L'ennemi vient pour détruire, pour ravager, mais Jésus vient pour reconstruire. Alléluia. Jésus vient pour redonner vie et sens à ton existence. Quand Jésus vient dans un cœur, il apporte un sens à cette vie. Jésus-Christ est un bâtisseur. Si l'éternel bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Donc, Dieu est un bâtisseur. Dieu veut bâtir nos vies. C'est une vie solide. Il veut bâtir des relations fraternelles, conviviales, où l'amour se manifeste. Il veut bâtir une communauté solide. Aussi, quand il y a un défi comme celui-ci, de restaurer, de rénover le lieu où nous prions, l'honneur de notre Dieu est engagé. Alléluia. Dieu veut que ce lieu rayonne de sa gloire. Dieu veut se manifester pleinement parmi nous. Dieu veut habiter dans ce lieu pleinement. Et c'est pourquoi, avant d'aborder les oppositions qui nous attendent, donnez-nous d'abord les principes. Pour rappel, le premier principe qui garantit la victoire, c'est la vision que Dieu donne. Alléluia. La vision est comme un fardeau dans le cœur de celui qui la reçoit. Parce qu'elle vient de Dieu. Elle vient du cœur de Dieu. La vision c'est ce que Dieu donne. C'est que Dieu a préparé d'avance. C'est une œuvre qui vient du cœur de Dieu. On ne la voit pas d'entrée. Mais Dieu a déjà préparé cela d'avance. et il permet à ses enfants d'y entrer. Ce que Dieu bénit, ce que Dieu protège, auquel il accorde du succès, c'est ce qu'il a préparé d'avance. Et quand les individus qui entrent, ils entrent dans le cœur de Dieu. Ils reçoivent ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est ça la vision. La vision c'est une image mentale qui peut venir d'un fardeau que vous portez. Mais ça naît dans le cœur. Némi a porté ce fardeau. Et l'expression de ce fardeau c'est la tristesse dans son cœur. Le chagrin dans son cœur. De constater que le cœur de Dieu sait que le cœur de Dieu est aussi dans le chagrin. Quand les murets sont en ruines. Quand l'œuvre est abandonnée. Le cœur de Dieu sait que tout enfant de Dieu qui a la vision qui vient du cœur de Dieu il s'identifie au cœur de Dieu. Il porte le fardeau que Dieu porte. C'est ça la vision. Il a l'image d'avoir dans son cœur cette image mentale cette révélation que Dieu lui donne et ça te dit qu'un fardeau. Alléluia! Que Dieu réveille l'esprit ce matin. À nouveau. Quand Dieu donne la vision il apporte le réveil spirituel. Il réveille l'esprit qui était endormi dans les décombres dans un climat anormal. Cet esprit se réveille en fait. Cet esprit porte le fardeau de Dieu en fait. que Dieu ce matin nous garantisse le succès en donnant à chacun de nous cette prise de conscience ce réveil spirituel dans la vision que Dieu donne. Alléluia! Alléluia! Voici le premier principe qui garantit le succès. La vision qui vient du cœur de Dieu. Cette image mentale qui devient un fardeau parce que ce fardeau Dieu le porte. Porte le fardeau avec Dieu que Dieu réveille sur la tête en esprit. Alléluia! Le deuxième principe qui garantit le succès c'est la recherche de la bonne main de l'éternel. Il faut chercher son approbation. Même si la vision vient de son cœur et que tu la portes et que tu la portes comme un fardeau il faut que tu recherches la bonne main de l'éternel. Alléluia! n'est lui dit la bonne main de l'éternel qui est sur moi. Et Dieu m'a rendu favorable aux yeux de ce roi. J'ai reçu la faveur du roi parce que Dieu m'est favorable. La bonne main de Dieu c'est la faveur de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. Quand Dieu est d'accord quand Dieu approuve les voies d'un homme il dispose même en sa faveur ses féminines. Alléluia! Proverbe 16, verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme il dispose même en sa faveur ses féminines. Alléluia! Quand Dieu approuve les voies d'un homme quand la bonne main de l'éternel est sur un homme, une femme Dieu même dispose en sa faveur même ses ennemis. Le peuple juge était esclave dans un pays étranger. Il était esclave du roi de Perse. Même il y avait un complot oubli par l'ennemi pour les détruire. Dieu a permis qu'il s'était assainé au trône du royaume de Perse. Et l'ennemi était échanté fonctionnait dans son royaume. Il avait déjà des avantages. Et il a recherché la bonne main de l'éternel en faisant quoi? En confessant ses péchés. Les péchés du peuple de Dieu. Il dit nous avons péché. Nous avons fait ce qui a mal à tes yeux, Seigneur. Pardonne. Pardonne vos péchés. Purifie nos vies. C'est le péché qui amène la défaveur. Mais Seigneur, nous voulons ta faveur à nouveau. Nous voulons confesser nos péchés. Nous voulons abandonner les mauvaises voies qui ont causé notre exil, qui ont causé notre déportation. Seigneur, pardonne vos péchés. Purifie-nous. Ramène-nous dans notre territoire. Alléluia. Alléluia. Dieu a entendu ses prières qui sont faites selon sa volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Aussi, quand nous entrons dans la dynamique d'obéissance à Dieu, par la bonne résolution, le peuple israélite était résolu avec une bonne résolution pour accomplir le travail de Dieu. Il se fortifiait dans cette bonne résolution. premier principe, la vision, le fardot qui vient du cœur de Dieu. Deuxième principe qui garantit le succès, rechercher la bonne main de l'éternel. Alléluia. Récherchons son approbation. Si Dieu est avec nous, si Dieu nous a pour, le chemin est ouvert. Alléluia. Le succès est garanti. Si tu veux réussir dans ta vie personnelle, dans tes projets, dans ta vie, si tu verras du succès, recherche la bonne main de l'éternel. Si cette église verra le succès dans toute entreprise, recherchons ensemble la bonne main de l'éternel. Ensuite, obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'approuve, si Dieu te met maintenant en faveur, si tu reçois la faveur de Dieu, son approbation, il faut que tu lui obéisses. Alléluia. Il faut te disposer à lui obéir. C'est ça la bonne résolution. Il y a de mauvaises résolutions. Les gens sont résolus dans le mal. Ils sont résolus à faire du mal. Ils ont pris une décision engagée à faire du mal. Mais celui qui s'engage à faire du bien est dans une bonne résolution devant Dieu. il est prêt à obéir la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, le chapitre premier, le verset 8 à 9, il dit que cette loi, la parole de Dieu ne se donne pas de ta bouche. Médite la jour et puis afin d'obéir à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. L'obéissance est une clé importante. Et une clé importante qui garantit le succès. Si tu obéis et la parole des dieux, regarde-le dans Éthérôme, chapitre 28, verset 1 à 14. Ici, tu obéis, tu seras béni. Alléluia. Dans tes champs, dans tes entreprises, tu seras béni. Tu seras béni dans tous les domaines de ta vie, domaines bilibériens, matériels, financiers, tu seras béni. Alléluia. L'obéissance est une clé empeurante qui garantit le succès. C'est ça la bonne résolution. Quand on le résolue à ne pas se suyer, comme Daniel, dans Daniel 1, verset 8, il était à Babylon, un jeune esclave déporté à Babylon, mais il a résolu dans son cœur de ne pas se suyer. Alléluia. Il a résolu dans son cœur, il a pris une bonne résolution, une détermination, un engagement, une vie d'obéissance vraie à Dieu. Il m'a dit « Seigneur, je m'engage à ne pas me suyer. Ce matin, engage-toi à sortir qui ne sont pas tués de la vie. Engage-toi ce matin à obéir au Seigneur. Tu verras dans ton entreprise, tu verras dans tes projets, tu verras la main de Dieu t'accompagner, t'ouvrir les portes. Parce que Dieu, tu résuis son cœur en lui obéissant, tu réjouis le cœur de Dieu et les portes que tu as bloquées et fermées vont s'ouvrir toutes seules. Sans aucun effort. Parce que tu as fait l'effort d'obéir à Dieu. Tu as refus de te suyer. Tu as été résolu dans ta décision d'obéir à Dieu. ce matin, soit résolu à obéir à Dieu dans ta marche que tu tiennes aujourd'hui. Que cette Église prenne la bonne résolution d'obéir à Dieu, d'obéir à ce que Dieu dit. Ce matin, on a reçu une prophétie qui nous dit d'arrêter les murmures, d'arrêter tout ce qui est en courant contraire et la volonté de Dieu et d'obéir à Dieu pour que nous en prions dans notre canon, dans la bénédiction. Alléluia ! Voici les principes. Quatrième principe qui garantit le succès. C'est les stratégies qu'on adopte. La recherche des stratégies. La planification comment faire pour atteindre nos objectifs. Cela demande réellement que nous réfléchissons ensemble, que nous ayons des bonnes intentions, que nous ayons des pensées qui viennent du cœur de Dieu pour que Dieu nous révèle sa stratégie à lui. Pas ma stratégie, pas la stratégie de quelqu'un, mais que Dieu nous révèle sa stratégie. puisque c'est lui qui donne la vision, qu'il donne le plan. Alléluia ! Que Dieu donne le plan, les stratégies importantes pour que nous réussissions. Donc, voici le quatrième principe qui garantit le succès. Les stratégies qui viennent du cœur de Dieu, les intentions qui sont bonnes, les pensées qui sont bonnes et qui se soumettent à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu et qui attend que Dieu nous révèle. Quelle stratégie adopter qui va nous ouvrir le chemin du succès. Alléluia ! Ne soyons pas friands des informations négatives. Ne soyons pas à la recherche des informations qui ne viennent pas du cœur de Dieu. C'est un manque de foi. Hésitez, récerchez d'autres informations. Toutes les mains de ce que Dieu dit. Dieu, il nous engage, il nous révèle son plan. Dieu, nous tenons de nous engager par la foi. Alléluia ! Donc, demandons à Dieu de développer cette stratégie. Et cela a besoin de nous mettre au pied du Seigneur. ensuite, la dernière stratégie, le dernier principe qui garantit le succès, c'est l'action dans l'unité d'esprit. Alléluia ! L'action dans l'unité d'esprit. Le chapitre 3 de Némi Moutisus, nous allons le lire ensemble. Voici les principes bibliques qui garantissent de succès. Premier principe, la vision. Le fard d'autres du cœur de Dieu. Deuxième principe, à la recherche de la bonne main de l'éternel. Comment avoir l'approbation de Dieu ? C'est en quittant tout chemin qui ne l'aura pas et en prenant la bonne résolution ensuite de lui obéir, rechercher et partager les stratégies. Ensemble, Némi a partagé la vision. Il était à la recherche des stratégies. La vie sort, il examine le lieu. Mais en même temps, il partage. Il est à la recherche de la meilleure stratégie. Alléluia ! Et enfin, il passe à l'action. Voyez-vous, dans le chapitre 3 de Némi, pédonisant, Eliashid, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il a consacré et en posé les battants. Il a consacré depuis la tour de Néa, depuis la tour, d'un année, à côté d'Eliashid. Donc, il y a un travail à la chaire, un travail d'unité. Le mot à côté vient toujours se lever ensemble. Les sacrificateurs ensemble se lèvent. À côté d'eux, les pères de famille se lèvent. À côté d'eux, telle famille travaille à la réalisation du projet. À côté d'eux, dans le texte là, les mots qui reviennent régulièrement, c'est se lever ensemble à côté d'eux, travailler à côté d'eux. Cela sous-entend l'unité dans l'action. Alléluia. L'unité dans l'action garantit le succès. Le travail qui se fait à la chaire, chacun a son poste, chacun est important dans cette communauté. Alléluia. Chacun a sa place. On a besoin de tout le monde. C'est un travail communautaire. C'est un travail d'ensemble que personne ne s'isonne point dans cette communauté. Que chacun trouve sa place dans la vision, dans la réalisation de la vision. Que chacun y met du ciel apporte ce qu'il peut apporter son expertise, sa compétence, en tout cas, tout ce qu'il a comme compétence, comme talent, qui le met à la disposition du corps des fils. Alléluia. Tu te connais dans quel domaine? Quelle compétence dans quel domaine ne t'est des points? Apporte ton expertise, apporte ton talent, apporte aussi ce que tu as et ce que tu es. apporte-le. Nous avons besoin de travailler la main dans la main. Alléluia. Voyez-vous, dans ce monde-là, il y a trois catégories de personnes qui sont en action. Il y a trois groupes de personnes. Un premier groupe est inactif. Oh, Dieu vous veut en action. Alléluia. Dieu est en mouvement. Dieu est en action perpétuelle. ne s'arrête jamais dans son mouvement. Et ce n'est pas le mot de vie. Alléluia. Ce n'est pas tout resté autour de nous parce que le Créateur est en mouvement perpétuel. Il était grand allant et venant. Il ne s'arrête pas. Le signe qui dort sur la terre, c'est la mer. Elle est en perpétuelle mouvement, en action perpétuelle. Elle est en mouvement. Dieu est en mouvement. Dieu ne s'arrête jamais. Il était grand allant et venant. Dieu est le Dieu d'action. Alléluia. Mais dans ce monde, il attend que les choses se passent seules. Quand c'est impossible. Ce groupe de personnes attend que les choses se fassent seules. Est-ce que ça existe? Dans ce monde, nous sommes à quelque chose plus de personnes. le bâtiment se pose seul. La chaire se pose seule. Ça n'existe pas. Ce groupe-là est inactif. Ce groupe-là empêche. C'est les empêchants publics. et ils ne font rien. Mais ils empêchent ceux qui veulent faire quelque chose que de nouvelles manières. Et ils ne font rien. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent assister. Ils veulent qu'on les assiste encore même. ils ne veulent rien faire. Ils se disent qu'au moment de mourir la base tombe du ciel. Que ça tombe avant aujourd'hui du ciel. Que les caillent tombent du ciel. Que le rocher tombe de l'eau. C'est le partisan du moins d'efforts. Que de nous dépasser une telle matinée. Amen. Ils veulent assister. Ils veulent qu'on les assiste. Ils se disent que ça se fera seul. Ça ne se fera pas seul. Le deuxième groupe de personnes eux ils critiquent. C'est qu'ils disent « Oh, ça ne va se faire comme ça. Pas comme ça. Ou bien vraiment ce qu'ils font ne le faire ce n'est pas ça. Eux ils aiment la critique. Le travail qu'ils ont c'est de critiquer. C'est de voir les défauts. J'aimerais vous dire seuls ceux qui ne font bien ne font pas de l'erreur. Seuls ceux qui ne font bien ne font pas de l'erreur. parce que il faut faire des erreurs pour corriger les erreurs. Mais quand ils ne font rien il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute. Mais eux dirigeant le premier groupe leur travail c'est de critiquer. C'est de voir les erreurs. Ceux qui n'ont pas bien fait ce qu'on aurait dû faire. Mais eux où ils sont entrer sur le troisième groupe. Alléluia. Le troisième groupe malgré les critiques malgré les calomnies ils ont ici qui s'engagent. Alléluia. Ils ont ici fui la venue. C'est eux qui créent la venue. Leur agonie. C'est les hommes des visions. C'est les hommes que Dieu cherche. ils ouvrent le chemin que personne n'a ouvert. Ils ouvrent le chemin parce ils ont la vision. Ils ont dissipé la venue. Ils sont dans la venue. Entrons dans la venue avec Dieu. Soyons des hommes des actionnaires qui se mettent en mouvement parce que Dieu est en mouvement. ils ne sont pas dans l'assistance spirituelle. Ils ne sont pas doués de certaines situations de l'agentisme dans leur vie. Je voudrais vous dire que l'agentisme est une maladie. c'est qu'on est malade qu'on n'est rien n'est pas vrai. C'est qu'on est malade qu'on a couché mais quand on est un bon de relation donc quand vous êtes attentiste et que vous attendez que les choses ne fassent c'est sûr il y a quelque chose qui n'est pas pas il faut que ça change au nom de Jésus Christ Amen ce matin que Dieu nous aide à réussir nous ses serviteurs nous allons réussir Alléluia le succès est garantie la bonne de l'éternel est sur notre vie ce matin Alléluia Alléluia Dieu nous donne de nous lever il dit levez vous levez nous ensemble et bâtissons il y a un mouvement et une action qui se passe qui se produit nous sortons la peur nous sortons du sommeil nous sortons de tout ce qui est climat négatif nous sortons des habitudes négatives nous nous engageons nous 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 levons nous voulons bâtir l'honneur du nom de Dieu et tous ceux qui se mettent dans cette dynamique Dieu les bénit Dieu les bénit Dieu en même temps que le succès est garanti il faut des oppositions vous m'avez fait ce matin c'est normal parce que tout ce qui porte le nom de Dieu sera attaqué il faut des oppositions s'il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de victoire alléluia il n'y a pas de victoire invisible il faut des oppositions parce que s'il n'y a pas d'opposition ça ne vaut pas la peine donc aimer les difficultés vous m'attendez bien ce matin aimer que ce soit difficile aimer les combats quand vous aimez le combat vous régirez des victoires s'il n'y a pas de combat il n'y a pas d'honneur allez il n'y a pas d'honneur il n'y a pas de victoire vous faites sans périr il n'y a pas d'honneur il n'y a pas de victoire ce matin on est dans la dynamique des combattants spirituels des guerriers alléluia des leaders de quelqu'un qui comme David il aime le combat spirituel il n'est pas là pour dire il y a un Goliath ici il y a un lion ici la frayeur a quitté son cœur la crainte a quitté son cœur Goliath est insignifiant les modèles sont insignifiants devant le Dieu de Dieu tout puissant alléluia et puis avec toi il y a un de nous qu'est-ce que tu crains ce matin le succès est de ton côté alléluia la première forme de position c'est tout dans le chapitre 4 j'ai dit d'entrer le dimanche passé débarassant les quatre maladies de l'église le tribalisme la familialité la complaisance et le fanatisme débarassant ces quatre maladies regardez ici la première forme de position commence à déjouer ces quatre maladies il parle devant ses frères et devant les soldats le mot frère veut dire bubalisme soldats familiarité dans l'armée c'est la familiarité de vous c'est la légèreté quand ils sont ensemble même quand ils font l'espoir la table il n'y a pas chanter les enfants c'est la familiarité mais si c'est mal les personnes vécues c'est les guerriers qui sont devant vous Alléluia si on est même on n'a pas le même éthnie mais si la vision n'est pas celle de Dieu je ne collabore pas avec toi il m'entend bien comment dire on parle de même éthnie si ce que tu dis est contraire à la volonté de Dieu je ne marche pas avec toi parce qu'il n'y a pas d'ethnicité il n'y a pas de tribalisme ce n'est pas parce qu'on est de la même région qu'on va faire une coalition une coalition une couverture satanique non refusez cela il faut vaincre le tribalisme au nom de Jésus-Christ c'est ça qui fatigue les églises en Afrique c'est ça qui crée une division passive il y en a même qui suivent leur frère parce qu'ils parlent le même langage parce qu'ils parlent le même ethnique ils comprennent le même ils le suivent quand même c'est mauvais non mon frère en Christ est mon vrai frère alléluia parce que le même est-ce que ça va vivre on est lié on est connecté et c'est une connexion spirituelle alléluia il n'y a pas de connexion charnel diabolique réfugier le tribalisme au nom de Jésus-Christ réfugier la familialité la légèreté la légèreté le copinage c'est mon gars ça m'est bien dit non quittez ça au nom de Jésus-Christ dis ta mère alléluia bien dans la cause du matin je veux que vous êtes quittez la familiarité quittez ce genre de légèreté quittez la complaisance les gens qui ne peuvent pas apprécier de la sénance il va ramasser la voiture il va ramasser la nuit est-ce qu'il est réglable que ramasser la nuit une muraille c'est faux c'est une mochon c'est ce qu'on appelle la complaisance les comptes de vérité les termes de vérité ne sont pas la vérité alléluia et le fanatisme c'est ça qui crée le théorisme aujourd'hui nous sommes pas des fanatiques spirituels ayant les deux pieds sur la terre nous sommes pas déjà dans le ciel trop de Dieu m'a dit c'est du mensonge tout que Dieu m'a dit Dieu m'a dit vous pouvez influencer les gens si Dieu t'a dit il ne m'a pas encore dit que Dieu nous aime Dieu a béni mais Dieu m'a dit j'ai pris la nuit Dieu m'a pas depuis quand il a dit ça que Dieu nous aime tout que Dieu m'a dit c'est du fanatisme on n'est pas en soi-même on n'est pas en confiance en soi-même on n'a pas dit j'ai dit Dieu m'a dit même si nous prophétions je peux même dire que je pense c'est-à-dire que c'est un pour l'ambassade qui dit je parle alléluia je ne suis pas un Dieu Dieu ne pense sortir de moi-même c'est dans les sectes en passant les gens qu'on manipule qu'on télédie qu'on est humain qui ne sont plus en eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils parlent seulement au nom de Dieu ils font des choses au nom de Dieu ils ne viennent pas de Dieu comme on parlait d'un truc de Dieu humain et puis dire c'est Dieu qui a dit ça allé mentir dans la vie la critique appelle ça aussi dans un raté il a trop plégié le prophète il a dit Dieu m'a aussi dit quand Dieu te parle la prière pensez qu'il t'a donné si le passé vient à contradiation à ce que tu t'as dit réfugera au nom de Jésus-Christ et ne parle pas de Dieu sois courageux pour lui dire non non c'est à qui j'ai cru les fausses doctrines les faux enseignements qui viennent aujourd'hui vient du Dieu m'a dit ce matin ils donnent pas la vie soyons en nous-mêmes soyons en nous-mêmes la foi est logique c'est un raisonnement logique ce n'est pas un raisonnement hors de soi-même si tu n'es pas en toi-même ce n'est pas Dieu tu es manipulé si ton esprit est dirigé si ta conscience est dirigée tu es manipulé les vrais invités de Dieu ne sont pas les directeurs de conscience c'est les événements de conscience ce matin tu as prévu votre conscience au nom de Jésus-Christ Dieu m'a donné un choix il faut choisir il y a l'égoïna mais en tout cas je t'interprète je t'exporte voici les oppositions qui t'attendent quand tu portes le nom de Dieu quand tu es enfant de Dieu et que tu es un projet attends-toi à des oppositions terribles si tu veux faire quelque chose au nom de Dieu attends-toi à des oppositions terribles la première forme d'opposition c'est la moquerie et que tu es ennemie il devient des puissants des capables il dit oh cet homme-là on le connaît vous savez qui a fait un angle là Satan le connaît il sait qu'il a été dans le passé il connaît des perles il connaît il sait qui tu es même quand il prend la décision de t'engager pour le Seigneur Satan dit oh laissez-le on va avoir deux jours trois jours où il va aller et il met les gens pour me dire vous se moquez de toi hé tu es devenu chrétien et puis il commence à dire hé tu as donné Jésus-Christ tu es devenu donné Jésus-Christ votre surnom le nom de la Bible pour dire le Seigneur vraiment quand il vit même il se moque de toi quand il vit à la Bible il se moque de toi c'est une forme d'opposition la première ta fille qui veut sortir de tes tombes quand il veut sortir de tes tombes l'ennemi va envoyer des gens qui vont se moquer de toi il va dessous-mantéliser les gens qui vont venir vers toi pour mépriser ta décision pour te décourager pourquoi tu l'abandonnes la boquerie depuis quand c'est difficile maintenant on ne t'a pas dit depuis que tu es devenu chrétien tout est difficile devant toi ça ne marche plus tu as vu ta condition elle était meilleure avant mais maintenant les gars depuis que tu es devenu chrétien nous tu nous vois comment on vit maintenant depuis que tu es devenu comme quelqu'un qui ne vit plus c'est le langage satanique dans ta propre maison il y aurait les oppositions et la première forme d'opposition c'est la boquerie c'est le mépris même de tes amis qui te connaissaient de tes proches des gens que ça t'auraient instrumentalisé qui vont venir vers toi pour dire la première fois que j'ai pu la décision de suivre le Seigneur mes amis on ne dit pas au revoir ses amis pour l'éviter on ne dit pas au revoir si tu attends de dire au revoir à ta copine à ton copain tu vas trop durer tu vas laisser là oui quand je n'étais pas tout bon je n'ai pas son nom de décider même tu sais t'as été la même là 1er janvier la même là si j'ai fait dernier janvier mais c'est fini mon dernier janvier là cette année là vraiment je vais boire jusqu'à et je me souviens que la dernière fois c'est fini avec la boisson c'est fini à ce souce là c'est fini à quelque chose ça ne finira jamais si tu me dis au revoir à une situation qui te fatigue si tu me dis au revoir des amis d'une mauvaise compagnie tu n'écriteras jamais ce milieu on ne dit pas au revoir on le guide subitement on ne dit pas au revoir à Satan on le guide subitement Satan ne sait pas quand tu le guites il n'est pas qu'en mission Dieu seul est en mission Satan ne sait pas quand tu le guites quand il te voit déjà qu'il est loin il dit ah comment l'on l'a fait mais qu'il n'a pas fait alléluia quand je l'ai quitté il l'a quitté subitement il m'a cherché il m'a vu loin dans une assemblée de fidèles de chrétiens il dit il y a un homme là comment il a donc partit il est juste qu'il a partit il y a longtemps il devait dire le mort pour dire qu'il y a ton démon il ne m'a quitté lui il ne m'a quitté lui il ne m'a quitté lui mais il y a subitement quand j'ai quitté mes amis avec lesquels j'étais quand ils m'ont pu prendre moi ils m'appelaient ils m'ont appelé mon ancien ils m'ont appelé mon ancien ah c'est devenu ancien non et puis ils appellent ça pour m'attirer vers eux oh puis moi lâche il m'a dit c'est très bien c'est très bien ils m'ont appelé ils m'ont appelé leur attention là devant moi il m'a dit voici circle et istrea e J'ai lui commence à rire, j'ai dit, ça c'est la vie de mon cœur, c'est le plan qui vous a instrumentalisé. Désormais, je ne suis plus à vous, fatigué. J'ai dit, on le voit, c'est fini, c'est fini. Au nom des gens qui disent, on est bien. Tout ça, c'est fini, j'ai les pieds avec eux, je l'ai fait comme ça, vous ne pouvez pas qu'ils soient choqués, je l'ai fait comme ça. C'est fou, non, c'est ça, toi qui les a envoyés. Tu sais qu'ils jouent avec eux, ils montrent la clinique, quoi ? Dans les deux tiers, on ne montrent pas le diable, mais il y a des gens qui l'envoient. Quand ils pensent que tu veux décider de majeur du Seigneur, quand il y a un bon projet, quand tu veux réaliser de rebâtir ta vie, ou faire de Dieu, attends-toi à cette forme d'opposition qui est la boquerie et le mépris de ta décision. La solution c'est quoi ? Retour ta vie de prière. Alléluia. Quand tu sois acculé par les généries, par la boquerie, par le mépris, par la séduction, par toute forme d'hypocrisie qui veut t'attirer un peu dans leur filet, elle repoue à Dieu dans la prière. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, c'est un bon de toi. Tu es en train de réaliser quelque chose d'hôpital. Et puis les bockers viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent conseiller ? Donne-moi ta brique là. Donne-moi une brique. Donne-moi un paquet de ciment. Vous, ils arrachent quelque chose. Vous, vous rockez les toits. Oh, c'est-à-dire, il faut que ce n'est pas simple. C'est le serpent qui les a envahis pour te bloquer dans ton travail. Donc, comme tu as l'argent maintenant, donne-moi un peu. Oh, c'est-à-dire que tes mauvaises pensées prennent ton argent. C'est-à-dire que tes mauvais pensées prennent ton argent. Soit pour te faire du bien, soit pour te bloquer. Hey, des puns, ils n'ont rien à dire. Hey, fais une façon pour moi. Fais ce que c'est pour moi. Tu es venu. Tu es venu en argent. Je prends une brique. C'est pour se moquer de toi. C'est pour t'arrêter dans ton entreprise. C'est pour te bloquer. Ils font ça. Satan les a envahis. Quand c'est comme ça, elle recouvre la prière du mort-duire. Alléluia. Mets-toi chez nous. Tu dis, Seigneur, voilà un moquerie. Vois comment ils nous méprisent. Vois comment ils me méprisent. Ils méprisent ma décision. Ils méprisent le travail que je fais en ton nom. Ils le méprisent. Seigneur, donne-moi du succès. Alléluia. Viens à mon secours. Agis en ma faveur. Déploie la situation. Crée à Dieu dans la prière. Le chrétien, sa force, sa puissance est la prière. Demande la boquerie. Demande le mépris de ta décision. Demande le mépris de ton projet. De ta réalisation. Demande le mépris même de ta vie. Demande le mépris de tout ce qui porte comme le nom de Dieu. Demande tout cela et recours à la prière. Mais si ça n'a pas une vie de prière, c'est qu'ils seront battants à terre. C'est toi qui dis, je suis chrétien. Je ne gêne pas. Je ne brille pas. Dieu avec moi, ça suffit. Je mange, je bois. Je me promets. Je suis devenu dégéré. Je suis dans le quartier. Je prends mon arrêt ici. Je le promets. Je les ai dit, ah, je les contiens. Je les ai dit. Tu vas voir. Les dégâts sont précieuses là. Tu as débaté dans ces jours-mêmes. Comment la sécheresse est venue, petit à petit, à ta terre. Comment tes affaires ont commencé à se te bloquer. Comment est-ce que tu as commencé, tu as des difficultés, mais là, vous continuez. Tu n'as pas su que les ennemis ont été instrumentalisés pour venir vers toi, pour te bloquer. Tu as été léger. Tu as été complaisant. Tu as voulu jouer à tout le monde. Tu n'as pas pu être sérieux. Pour dire non quelque part. Tu as tout à certainement, ton ancien, tu l'as acerté. Quand tu as fait ton ancien, non. Tu n'as pas quelque part qui a changé. Je ne suis plus le même qui ne dis pas ça. Tu te tais. Quand ils font les choses, ils se montrent de toi. Tu ne dis pas, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus la chose. Tu te tais. Tu avantes. Et puis tu fais semblable. Tu ris avec toi aussi. Quand ils font les choses. Quand ils blasent le même nom de Dieu. Toi aussi, tu ris avec eux. Tu ris avec les du monde. Tu ris avec eux. Tu avantes. Tu ne veux pas dire ton identité. Tu veux te cacher. Et Satan peut être atteindre. Si tu ne t'atteins pas, c'est la grâce de Dieu. Mais peut atteindre tes biens. Il peut te bloquer. Il peut arrêter ton attrapie. Mais ce matin, réveille-toi dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Dieu nous a gardé toute l'année. On ne déportait pas les jours. Tu vas encore tirer sous la terre. Mais réveille-toi dans la prière. Prends autorité dans la prière. Ce que Satan crée, c'est la prière. Il ne crée rien. De tous ceux qui portent le nom de Dieu. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il a attaqué Jésus-Christ. Il a attaqué les apôtres. Il a attaqué les vies primitimes. Il attaqué toujours les enfants de Dieu. Mais ceux dont il a peur, c'est les hommes et les femmes de prière. Quand il prie les démontrants, le royaume de Satan est éplendé. Quand il te met à prier dans ta chambre, à prendre autorité, le royaume de Satan trame. Hallelujah. Toutefois que tu te met à prier, les démontrants, ils paniquent. Ils prennent la fuite. Ceux qui t'avaient bloqué, ils glachent au pied. Ils s'enfuient. Mais quand il est pris, il panique. Autreau de dormir, il est fatigué. Tu as trop mangé. Tu reposes toi. Satan te dit, le potata, tu ronfles. Tu ronfles. Quand on pas derrière la chambre, on attend bu de ronflement, ça peut traverser les nerfs. Que Dieu nous explique. Arrête de ronfler. Arrête de dormir. Reveille-toi dans la prière. Quand tu vois que les apôtres sont bloqués quelque part, qu'il y a une main et une main, n'acuse de personne, ne voit pas les sors, ne voit pas ce récit essentiel. Non. Mets-toi à prier. Il y a tout cela. Il y a des démons. Il y a des puissants des ténèbres qui t'attaquent, qui veulent te bloquer. Tu n'as pas à vite te prendre la chair et le sang. Mais ton combat est un combat spirituel contre les forces maléfiques. Les puissants des ténèbres, les lèvres, les lèvres de la nuit, paralysent-les, foutoyez-les au nom de ce qui est dans la prière. Ils se sont foutoyés. Ils se sont chassés. Ils comptent la choperie. Et les affaires vont continuer de la victoire. Alléluia. 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 Viens d'attendre aujourd'hui sur le chemin de la prière. L'Église a besoin de prier. L'Église a besoin de se réveiller de la prière. Les chrétiens, les chrétiens, dans vos maisons, levez-vous. Priez pour la vision. Priez pour l'Église. Priez pour les hommes de Dieu que nous sommes. Priez pour nous. Priez. Priez pour nos familles. Priez pour nos enfants. Priez. Chassez le diable. Chassez les démons. Prenons l'autorité au nom de ce qui est. Et le chemin sera ouvert. Les oppositions seront plus fiers au nom de ce qui est. Priez pour la prière. Alléluia. Quand il est revenu sur le bord de ta décision, quand il te méprise, il méprise ta personne, ton identité est vraie. Il te méprise la solution. L'âme efficace pour détruire le mépris. Pour le mettre en fuite, c'est ta vie de prier. C'est ta vie de prier. Ne le croire à la vie en parlant. En parlant beaucoup. Non. Mets-toi dans ta dimension, la dimension spirituelle dans laquelle tu es venu. Beaucoup de chrétiens ne prient pas assez. Beaucoup de chrétiens ne prient pas assez. Et quand on ne prient pas, on est venus par l'ennemi. On tombe dans la tentation. On retombe encore. Mais quand tu pries, le péché s'éloigne de toi. Quand tu pries, tu lis ta vie, tu te mets en action. Satan te fuit. Il te fuit. Quand tu ne te convives pas pour le plaisir de te promener, tu te rétires souvent. l'église est couverte, le corde est ouvert. Fille de chez toi, il y a du bruit. Viens ici, mets-toi à genoux. Mets-toi à plan fort. Prie. Chère de Dieu. Dieu te répondra. La solution à cette première forme d'opposition, c'est l'avis de prière. Alléluia. Deuxième forme d'opposition. Deuxième forme d'opposition. Le découragement. Souvent, les fardeaux sont lourds. Le travail est considérable. Lisons bienvenue, chapitre 4, verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décomptes sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la murale. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront pas et ne verront rien. Tu seras que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Voyez-vous, quand tu te détourages, quand tu te dis, mais vraiment, le fardeau est bourre maintenant. J'ai trop duré dans la maison de Dieu. Ma situation ne change pas. les mêmes prières. On me dit de prier. J'ai pris. Mais vient de chambre. Ma situation s'empire au contraire. Les décomptes sont considérables. Je porte beaucoup de fardeaux, de poids sur ma tête. J'ai des responsabilités à honorer. Je n'arrive pas à honorer mes engagements. Et je suis bloqué quelque part. Vraiment, je dis de courage, Madame, c'est Dieu. Regarde ce que l'aimé dit. Il dit, puisqu'il a commencé à progresser le découragement dans sa vie, allons, tuyons-le. Vous avez entendu ? Quand il a accepté de décourager dans la marche chrétienne, tu as lutté. Et quand la bénédiction est broche, qu'est-ce que Satan fait ? Il te fait croire que le fardeau est maintenant devenu lourd. On fait là depuis longtemps. Ce même fardeau était là depuis longtemps. Et maintenant, le temps où Dieu était déchargé arrive. Et Satan fait croire que c'est maintenant que c'est lourd. Que c'est lourd à côté. Oh, tu as porté ça il y a des années déjà. Et l'heure de Dieu veut sauver la date. Et Satan met l'envers à la ta vie et dit, bon, vraiment, dis de faveur nous maintenant. C'est difficile, ma vie chrétienne, je ne la comprends plus. Depuis celui-là, je commence à dire maintenant. Les rires ont commencé. Maman, Dieu venait me tourner vers le monde un peu. Il veut te tuer. Il veut te tuer. Il veut te détruire. Quand cette pensée commence à venir dans ton cœur, même dans ton fouet, il te marie. Dis là maintenant, vraiment, j'ai trop porté ça maintenant. Je vais quitter l'homme, il me fatigue trop maintenant. Je vais le quitter maintenant. Vraiment. Pourtant, tu as porté ça depuis longtemps. Et maintenant, ta délivrance approche et c'est-à-dire que c'est maintenant que tu as porté ta décision de l'éviter. Oh, tu l'as suivante depuis longtemps. Peut-être que Dieu va changer la situation, tu ne le fais pas. Dieu va changer la situation. Et quand l'heure de Dieu sonne, quand l'heure de Dieu veut sonner, c'est là que Satan précipite les choses. Il a grave des choses pour te décourager. Oh, l'heure de Dieu est tout proche, maintenant, tu as dénonce. Alléluia. Alléluia. L'heure de Dieu veut sonner. Et certains, il va croire que c'est maintenant que le pardon, pèse. Il faut abandonner. Ce matin, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Alléluia. Satan veut te tuer. Parce qu'il sait que ta bénédiction approche. Il sait que l'heure de Dieu veut sonner. Quand l'heure de Dieu veut sonner, les situations deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus pesantes dans ta vie. Et l'ennemi te dit vraiment à l'ennemi. à ton ordre, crée de la solution. La foi en Dieu. Alléluia. Que ta foi soit renouvelée en ce Dieu du monde. Alléluia. Ce Dieu tout puissant, replace en lui ta confiance. Appuie-toi sur lui. Attends-toi à lui. Confie-toi en lui. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Et le pays pour t'aimer. Et la fidélité pour battu. Espère en l'éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il va accomplir le désir de ton cœur. Alléluia. Tu ne seras pas forcé à prendre ce que tu n'aimes pas. Mais il va te donner ce qui est bien pour toi. Ce que ton cœur désire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut dire les citations maintenant et il attire de tout. C'est qu'il tombe sur le chemin. Non. Ce n'est pas le temps d'accepter tout. Quelqu'un vient et il s'est maquillé, viens. Non. Oh. C'est Satan qui a donné la vie. Oh. Dieu t'appuie pas le meilleur. Place ta confiance en l'éternel et il agira. Alléluia. Dieu va agir en ta faveur. Place en lui ta confiance. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. La foi est une force que nous avons. C'est un bouclier contre le déficiteur. C'est une arme puissante. La foi, le bouclier de la foi pour détruire les flèches enflammées de Satan, des démons. Quand tu te confies à l'éternel, quand tu t'espères en lui, tu es comme un air. Alléluia. Comme un air. Tu prends ton amour comme un air. Tu ne subis pas les situations, mais tu les suivis au monde au nom de Jésus-Christ. Tu oses en te lasser. Tu marches en te fatiguer. Ce matin, il a besoin de nouvelles forces en plus ce matin. Une nouvelle vigueur en Christ. Toi qui es sur le chemin d'abandonner, tu es découragiste. Attends, je parle ce matin, tu m'entends. Même si tu es en fait de ça, même si tu m'entends loin. Ce matin, il te dit, il n'abandonne pas le chemin. C'est le meilleur chemin. Demain, c'est le meilleur dans ta vie. Le meilleur est devant toi. Et quand on arrive à soigner, c'est là que Satan appuie la situation sur toi. Pour te faire croire que Dieu n'est pas vivant. Fais le temps de placer toute ta confiance au Seigneur et lui agira en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Dieu va opérer le Dieu en tête aujourd'hui. Alléluia. Quand tout semble sombre autour de toi, c'est là qu'il faut continuer la marche. La marche de la foi. La foi. La foi espère. La foi n'accepte pas le découragement. La foi n'accepte pas de continuer. La foi n'arrête pas le combat. La foi continue le combat. Juste à ce qu'il décourt, ce pour lequel Dieu l'a préparé. Jusqu'à ce qu'il offre dans sa bénédiction, la persévérance. Il faut persévérer. Il faut avancer avec le courage de se passer dans la foi et la foi d'Abraham. A son temps, il respecte toujours. Il est celui qui a fait la promesse et fidèle. Dieu est fidèle sur la terre. Le Dieu que tu pries, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'apparne jamais ses enfants. Il peut détester à tous les honneurs. Quand l'ennemi appuie, quand l'ennemi vient pour te distraire, pour te décourager, ce matin, on a donc un aigle suivant la situation. Monde à la hauteur du ciel. Dominique. Alléluia. Dominique. Dominique. Prends la hauteur. Tu es un aigle. Tu es une aigle. Tu ne sois pas un moineau. Tu ne sois pas un coussin. Tu cries. Arrête de crier de tu pousser. C'est qu'est-ce qu'il doit être prédé ? Non. Tu es un aigle. Pousse le cri de l'aigle. Alléluia. Et fais ça tâche. Et fais ça tâche. Alléluia. Et fais le viable. Alléluia. La foi et fais le viable. Ça décourage le viable. Le même est découragé, mais décourage le par ta foi. C'est un homme qui abate. Il n'a qu'à ta foi. Il veut que tu abandones. Il veut que tu dis que tu n'es pas vivant. Oh, le Dieu qui prie est le Dieu vivant. Le Dieu est le miracle. Il est le Dieu qui décompte les situations. Il est le Dieu pour lequel il n'y a pas de possibilité. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je ne crois pas. Alléluia. Alléluia. espère à l'éternel là où tu te dis mais ce n'est plus la paix. C'est fini pour moi. Je te dis, j'ai mis la virgule, tu vas continuer. Je ne sais pas que c'est la virgule. Alléluia. Alléluia. prêtez avec intérêt. Les prêts à l'éternel. Ne pas exercer la libéralité. Refus de rembourser ses dettes. Et un an, ils empruntent la génération de rembourser pas. Ils ne savent pas que c'est un bien de s'attendre pour bloquer leur bien. Tu m'as dit ce matin ? C'est l'amour de l'argent qui fait ça. Et ils prêtent l'intérêt. Quelqu'un a la difficulté il vient te voir. Lui dit bon, je donne 100 000 francs mais je vais te rembourser 500 000 francs. Tu as accepté ça. Marguerite a pris 1 million. 100 000 francs et demi 1 million. 2 millions. Et puis tu es bloqué comme ça. Nehemi aussi dans la situation où il est trouvée il y avait des gens qui faisaient des gens des pratiques. Nehemi s'habite 5. Verset 1 a dit il a pris cela. Ils prêtaient à leurs frères. avec intérêt pour les bloquer. Et il y en a aussi qui prennent et ils n'en pensent jamais. Parce que les deux extrêmes. toi tu as dit mon frère prête-moi de l'argent. Mais ça va faire deux jours que je me vois j'ai une situation là j'ai dit comme ça puis je me dis de voir une semaine de papa deux semaines qui a disparu. Aime-moi. Il dit pas quelqu'un qui fait ça moi vous dit il a oublié. il a oublié quoi ? Tu lui dois rembourser son argent ? Aussi toi qui prennent intérêt dans le marché et puis qui donnent l'argent aux gens que ça se multiplie c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est du vol. C'est de l'espoquerie. Tu deviens un braqueur. Tu deviens un arqueur. Quitte dans ça au nom de Jésus-Christ. La solution c'est la restitution. Amen. Némi avait un grand ouvrage devant lui et les enfants sont venus de plaire. Il dit mais nous sommes frères. Nous sommes ensemble dans la même communauté. Nous avons des difficultés. Il demande à ce fait de me prêter l'argent. Il prend ma plantation. Il prend ma forêt. Garantie. Et puis il fait un an dedans. Deux ans. Après les 50 000 francs. Il profite de ma forêt de mon champ de café cacao. Il crée. Il mord. Il borde. Depuis des années je prends des rambossettes à ce qu'il dit je lui dois 50 000 francs. ça c'est la méchanceté. c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Il faut pas dire qu'il a oublié. Il a oublié. C'est le boulot qui oublie mais la vie il n'oublie jamais. Il a oublié de ton de ta valorité. Tu n'as pas l'honneur. Il a oublié de ton engagement. Ce matin Dieu me dit de te dire au nom de ton engagement. Restitue ce que tu as pris pour te montrer que tu es un vrai enfant de Dieu. Jaché quand il s'est converti tous ceux auxquels il a fait du tort cette personne à qui il a fait du tort il a dit Seigneur je vais donner quatre fois ce que j'ai pris dans l'heure de main mais quand vous êtes là quatre fois au point que je t'en ai la solution c'est la restitution. quand on se convertit même quand il a volé dans le monde que tu as pris la lune de quelqu'un même si il ne t'a pas vu quand il te convertit il va le voir on dit mon frère il t'a pas volé je vois si il t'a pas vu on dit ah c'est un vrai chrétien c'est un vrai chrétien et c'est la même qu'a quelqu'un qui était parent tu l'as volé hier lui tu dis je suis chrétien oh tu as volé il faut prendre des risques la restitution prend des risques j'appelle il tôt à quelqu'un il va le voir je lui dis moi ce matin tu n'as pas d'accord comment j'ai je lui dis moi ce matin il faut enlever maintenant il a volé marie de quelqu'un il faut enlever il faut enlever son mari il faut enlever son mari au nom de jésus-Christ il m'attend bien ce matin il faut dire il faut enlever il faut enlever alléluia vivons dans l'honnêteté alléluia vivons dans l'honnêteté restituons tout ce que nous avons volé il se vole d'hommes tu as volé un homme et là tu l'embauches ton crédit tu l'embauches ton crédit ce n'est pas pour toi tu as pris le livre de quelqu'un tu n'as pas prends-moi ton livre je vais lire après et puis je l'étais venu pour toi tu as mis ça dans ta privataire ce n'est pas pour toi ce n'est pas ton livre tu as dit à quelqu'un tu as pris le livre près de moi de l'argent deux jours trois jours ça te fait un an je me dis en plus dans cette salle restituent c'est une forme de position pour repartir ta vie pour travailler pour l'autre Dieu il faut être libéral il faut donner avec libéralité et ça va débloquer tes finances alléluia quand tu es donné à Dieu c'est difficile de donner à Dieu c'est difficile tu as de l'argent plus que Dieu l'argent est au Dieu quand on parle d'un fait d'argent tu es même triste quand il faut donner à Dieu tu deviens maintenant d'inamoré il met la main dans la poche et puis il gratte le bord des jetons ou bien dans un patrimoine il gratte le bord des jetons et c'est le jeton qui a 50 francs qui a 100 francs ou bien il est là et c'est quel vieil qui a 500 francs et puis il tue les billets souvent c'est des vilains billets les vieux billets qui peuvent pas s'écurer hommage c'est ça la vraie billet que j'ai donné j'ai donné une brebis galeuse une brebis qui a perdu un œil je vais donner un roi je vais donner puis il t'a fait d'autres brebis n'a pas d'eux aveux ou bien boiteux et puis tu vois ça veut dire le roi tiens le roi dit qui vous donne l'abondance celui qui donne peu reçoit peu mais celui qui donne abondamment reçoit aussi abondamment celle de la maison de Dieu change qu'il y a un défi ma jolie qui se présente n'a pas d'argent voici mon argent c'est mes biens c'est Dieu qui t'a donné cela et Dieu te demande de relâver le défi relâve et devienne nous au nom de Jésus-Christ alléluia ne fais pas la même ne sont pas avare ne sont pas occupés ne réfléchis pas à Dieu pour le dire que Satan prête le Dieu quand il donne à Dieu tes pieds sont protégés Amen c'est maintenant la solution à la pulpitité à l'amour de la jambe c'est la restitution c'est la biblicalité qui doit exercer dans cette communauté au nom de Jésus-Christ la dernière forme de position c'est la Bible quand Satan il a tout essayé il n'a pas pu t'avoir il va t'infiltrer par la Bible pour dire voilà nous tous on va partir on va te dire à faire ceci on va te dire à faire cela on est avec le cœur avec toi mais le cœur n'est pas avec toi même il y a des hommes qui peuvent t'inviter pour dire viens à une invitation pensant qu'il t'aime mais c'est pour t'empoisonner vous avez vu ça ? quelqu'un il t'aime pas il a des idées des pensées négatives je sais quoi il veut même perdre ton existence et puis c'est lui qui t'invite et puis tu ne veux pas faire une invitation mais va t'empoisonner ça se fait dans le monde non ? quelqu'un il n'aime plus la tête il n'aime plus te voir tu as dit quelque chose il ne peut pas donner il lui fait la voir à une invitation il va se sentir il n'a pas besoin d'inviter c'est comme ça les gens regardent Némi vient on a une rencontre ici vient on a un rendez-vous dans la vallée d'Ono viens on va s'entendre on va planifier ensemble ton projet Némi dit il n'a pas le temps pour répondre à mes invitations l'heure est considérée ils ont essayé cinq fois invitation à Némi oh il veut le tuer il veut le tuer il veut le tuer Némi parce qu'il voit qu'il a tué le même nom de la deuxième fille il y a que l'on veut la décale il y a un homme qui s'est enfermé dans la maison de Dieu pour lui prendre la suite Némi fuit pour les feuillets Némi dit un homme comme moi va peur détrompez-vous un homme comme moi va détrompez-vous ce qui remporte sinon ce qui fait en sorte que la brise est dévoilée est députée c'est affermé que ton visonge que ton non-savant qu'il y ait le courage et qu'il y ait une non tu n'es pas prévenu quelque chose dis papa ne le prends pas une évitation ne mange pas ne pas de cou sois prudent j'ai déjà dit ça est prudent et là ils se combinaient partout on dit madame madame foutu mal partout parce qu'il y a une madame des madame que tu veux faire sois prudent sois prudent sois prudent sois ferme dans le monde où on a aujourd'hui sois prudent sois ferme devant la rue il y a beaucoup de rusée il y a beaucoup d'hypocrite il faut savoir comme ils sont vêtus par les formes précédentes d'opposition et ils sont vêtus ils m'ont dit madame viens viens avec nous viens on vient te t'aider on vient te t'aider ce matin la rue est vêtue dans le monde il y a beaucoup d'hypocrite ça peut être un rusée c'est un moteur il a très long c'est un serpent il a très long il ne dit jamais la vérité il dit le seul il dit le contraire il n'a jamais dit la vérité et le rusée ne dit jamais la vérité ce qu'il dit est faux ce matin les informations négatives sont fausses il faut la faire il faut la refuser au nom de Jésus-Christ donc Dieu te donnera le sujet c'est notre entreprise le sujet est déjà garanti marchons vivons pratiquons réalisons levons-nous bâtissons au nom de Jésus-Christ Amen Alléluia Alléluia nous nous levons pour la prière ce matin sache que les principes qui garantissent le succès c'est la vision c'est la bonne de l'éternel c'est la bonne résolution c'est l'obéissance l'obéissance à sa parole c'est aussi le partage de la vision les stratégies que Dieu donne et c'est aussi l'unité dans l'action ça garantit le succès mais en même temps les formes de position devant la raillerie devant la banquerie le tout avide les prières Alléluia devant tous ces prières découragement le tout la foi en ce Dieu vivant devant la puibilité le tout la littéralité et devant la bulle le tout la fermeté que Dieu nous bénisse la terre